L'huile d'olive c'est un trésor de bienfaits, ça marche aussi bien en cosmétiques, une action contre les verges turcs absolument superbe, que c'est à la base du régime méditerranéen, du fameux french paradoxe. L'huile d'olive en cuisson comme en salade etc c'est un trésor de bienfaits, d'acides gras, c'est vraiment quelque chose qui va vous tonifier vraiment votre santé et on fait la différence entre les pays qui consomment de l'huile d'olive et ceux qui n'en consomment pas. Ne serait-ce qu'en Provence il y a 120 variétés d'olive. Donc quand vous avez des créateurs, des oléiculteurs français, ils vont cultiver en fonction de leur terroir, de moyenne montagne, de pente plus ou moins ensoleillée, ils vont cultiver différents types d'olive et lorsqu'ils vont réaliser au pressoir leur huile d'olive c'est un véritable assemblage comme pour un grand cru de vin. On va choisir d'une part les espèces d'olive, on va choisir leur maturité, on va éventuellement les laisser fermenter à froid afin d'avoir une palette aromatique. Et ça, ça se fait avec un véritable savoir-faire que seuls défendent aujourd'hui les appellations d'origine contrôlée et la production française. Acheter en hyper distribution une bouteille d'huile d'olive de Tunisie, c'est cautionner des pratiques agricoles qu'on connaît déjà qui sont les pratiques de l'agriculture intensive qui vont constituer alors à tout dézinguer pour planter le maximum d'oliviers, à ramasser les olives mûres, pas mûres, d'endommagés, pas endommagés, je m'en moque dans la mesure où j'ai une capacité de production au pressoir qu'il faut que je remplisse et puis à embouteiller, embouteiller, embouteiller en cassant le marché. C'est la raison pour laquelle il faut privilégier des huiles d'olive, de terroir, de producteurs artisanaux, de France, pourquoi pas.